RTL 8h14 Bonjour François Langlais Bonjour Laurent, bonjour à tous Il y a du rififi dans l'air dans l'automobile française Carlos Tavares, ancien numéro 2 de Renault qui connait donc tous les secrets de Renault mais aussi de Nissan va prendre la tête de PSA qui est donc son principal concurrent français ça risque de chauffer quand même hein ? Oui vous l'avez dit, il connait tout de ses deux entreprises pour y avoir fait une bonne partie de sa carrière à haut niveau il avait été en fait viré cet été de chez Renault après des déclarations maladroites sur ses ambitions personnelles qui avait déplu à son patron l'autre Carlos, Carlos Ghosn Qu'un haut dirigeant passe ainsi de Renault à Peugeot d'un constructeur à son concurrent direct ça compromet évidemment la confidentialité de la stratégie pour l'entreprise quittée surtout dans l'automobile où les décisions d'investissement très lourdes sont prises pour au moins 5 ans Peugeot-Citroën c'est donc désormais tout du futur de son concurrent français et c'est pour ça que ces transferts sont rares c'est arrivé en fait une fois il y a 20 ans quand un dirigeant espagnol de General Motors il s'appelait Ignacio Lopez était arrivé chez Volkswagen il avait été exfiltré en jet privé il était arrivé avec 25 collaborateurs des milliers de pages de dossiers confidentiels l'affaire avait déclenché une série de procès spectaculaires et on ne peut pas exclure de telles conséquences si PSA faisait d'autres embauches de haut niveau chez Renault mais Renault et PSA ont désormais des dirigeants qui ont un parcours commun et ils s'appellent tous les deux Carlos les deux entreprises sont positionnées sur le même marché le moyen de gamme elles ont toutes deux l'état français à leur conseil d'administration et l'euro bientôt toutes deux comme actionnaires c'est déjà le cas chez Renault où l'état détient 15% et ça sera sous peu le cas chez Peugeot et enfin les deux constructeurs sont associés au même chinois le constructeur d'Angferme comme vous l'avez dit tout à l'heure pourquoi ne pas fusionner les deux faire un géant de l'automobile française ? écoutez sur le papier oui et certains vont y penser ça permettrait de mettre en commun à la fois les moyens de production et la recherche mais il y a quand même deux obstacles d'abord les fusions dans l'automobile sont souvent des échecs parce que ce sont des entreprises à culture forte Mercedes a ainsi racheté Chrysler l'américain en 1999 elle y a englouti des milliards pour revendre l'entreprise quelques années plus tard échec total même Peugeot et Citroën qui se sont mariés en 1976 ils ont mis 25 ans à travailler ensemble ça serait pareil pour Renault et PSA ensuite pour qu'une fusion soit productive c'est à dire pour qu'elle fasse baisser les prix pour le consommateur il faut rationaliser l'outil de production ça veut dire fermer des usines surtout si les deux entreprises fabriquent le même genre de véhicules une telle opération aurait donc un coût social élevé pour les salariés français des deux groupes François Langlais